Généalogie des Trolls Avec l'histoire des Trolls et de Zul'jin Je vous laisse aller la voir bien sûr si vous voulez plus de détails Le lien sera dans la description et dans les fiches Mais pour commencer, les Trolls, la particularité la plus intéressante de cette race très très vieille C'est tout simplement que les Trolls sont la première véritable race humanoïde intelligente natif d'Azeroth Alors pourquoi justement on dit native ? On pourrait se dire il y a les dragons, les dragons ce n'est pas humanoïde Et il y avait des vrais cool, il y avait d'autres choses Alors en fait le problème c'est que les autres races sont soit créées ou en tout cas issues des Titans Soit elles viennent tout simplement d'autres mondes Comme les Draenei et les Orques qui ne viennent pas d'Azeroth Qui ne sont pas natifs d'Azeroth Ce sont des exilés qui se sont posés sur Azeroth Du coup les Trolls c'est la véritable première race humanoïde qui justement est issue d'Azeroth Donc ce qui est assez intéressant d'ailleurs, je mets ça entre parenthèses Certains soupçonnent le fait que par exemple le Titan Azeroth qui repose sur le monde Puisque je rappelle le monde est une espèce de coquille, enfin une espèce d'œuf Et dedans il y a un Titan qui sommeille et qui s'appelle Azeroth Et certains justement évoquent le fait que peut-être Azeroth aurait plutôt l'apparence d'une trollesse Que d'une humaine ou d'une elfe etc. Et c'est vrai que ça pourrait être très intéressant Donc déjà quelque chose de très important chez les trolls Comme je l'ai dit c'est que c'est une race qui a évolué avec la nature elle-même d'Azeroth Et le truc c'est surtout qu'elle a été très influencée par la magie A l'époque il y avait le puits d'éternité, donc une source de pouvoir immense Et alors elles n'étaient pas juste à côté du puits d'éternité Mais elles étaient aux abords du puits d'éternité malgré tout Et du coup leur évolution a été accélérée par cette proximité magique Ce qui fait que les trolls ont gagné des affinités particulières avec la magie Mais également des particularités physiologiques Qui sont à la fois liées à leur extrême capacité d'adaptation et d'évolution Mais également qui sont aussi d'origine magique Et du coup nous avons d'un point de vue physiologique par exemple Donc les trolls sont très forts et très agiles surtout Ils sont capables notamment d'évoluer un petit peu dans tous les environnements Ça on y reviendra juste après Et notamment au niveau d'une physiologie qui leur permet de régénérer leurs membres Et leurs blessures de manière très rapide Donc ça bien sûr c'est issu, c'est pas propre à Warcraft C'est issu des autres univers également Les univers notamment de Tolkien et la mythologie scandinave et autres Ou les trolls, quel que soit l'univers, même dans Warhammer par exemple Les trolls sont capables de régénérer leurs membres Et souvent on utilise le feu pour pouvoir brûler leurs cicatrices Enfin brûler leurs membres pour pas qu'ils puissent repousser Et ce qui est très intéressant avec d'ailleurs les trolls de Warcraft C'est que ces trolls là en fait sont vraiment uniques Très souvent les trolls sont représentés comme des grands êtres balours Et qui sont pas capables, qui sont pas très malins Les trolls eux sont, alors il y en a des pas malins bien entendu Mais la plupart des trolls de Warcraft sont vraiment uniques à ce niveau là Par rapport au reste de la mythologie Le seul truc en commun c'est justement encore une fois cette capacité de régénération Donc ils sont capables de s'adapter à leur environnement comme je le disais Et c'est ce qui va faire, c'est ce qui va faire naître Toute cette variété de trolls justement Puisqu'ils vont s'adapter à leur environnement Et du coup ils vont développer de nouvelles possibilités Que ce soit au niveau physiologique Mais même au niveau de leur architecture et autres Ils s'adaptent énormément Donc les premiers véritables trolls sont les Zandalari Les trolls Zandalari c'est D'ailleurs même au niveau de leur apparence On voit un petit peu le côté préhistoire Je dirais le côté préhistorique C'est tout simplement, alors ils sont apparus 16 000 ans Avant l'ouverture de la porte des ténèbres Donc Warcraft 1 en gros Et ils portent, alors ça c'est intéressant Parce que c'est quelque chose souvent qu'on oublie Mais le terme de Zandalari en fait Vient d'une ancienne chaîne de montagne D'où sont originaires une tribu de trolls Donc en fait ces trolls là En fait sont appelés en fonction de la grande chaîne de montagne Et ces Zandalari, donc c'était le plateau, la chaîne de montagne Le plateau Zandalar Et du coup ils sont devenus les Zandalari Et ils ont construit leur capitale justement sur l'un des plus hauts sommets A savoir Zuldazar Et ça, d'ailleurs Zuldazar c'est tout simplement L'image que vous voyez derrière Vous voyez derrière ces Zuldazar justement C'est une très belle image de Zuldazar Donc ils sont très inspirés au niveau technologique Au niveau culturel, au niveau architectural Ils sont très inspirés des Incas et des Aztèques Et le fait justement qu'ils soient sur des hautes montagnes C'est vraiment le côté Inca Après le côté je dirais grand empire etc Ça, ça fait un peu plus Aztèques Même si bien sûr les Incas avaient également un grand empire Donc on les appelle un autre nom pour les Zandalari C'est aussi les Haut-Troll Et ça c'est quelque chose de très important Puisque les trolls Zandalari se considèrent un petit peu au-dessus des autres trolls Puisque c'est un petit peu la première des grandes tribus Et les autres découlent des Zandalari Donc c'est vrai que les Zandalari sont très hautains à ce niveau là Et se considèrent comme les Haut-Troll Et on voit un petit peu la parenthèse avec certains de leurs descendants Qui ont également des oreilles pointues Mais ça on y reviendra après Donc les trolls Zandalari sont les premiers pour plus de détails Encore une fois ma vidéo sur les trolls Mais le principe, enfin ma vidéo sur l'histoire de Zulgin et des trolls Mais le principe c'est justement que la plupart des grandes tribus vont descendre des Zandalari Comme vous pouvez le voir On va commencer avec les trolls des glaces Les trolls des forêts Les trolls sombres Les trolls des jungles Et enfin les trolls de sang On va les prendre séparément au cas par cas Pour parler un petit peu de leurs particularités Mais on va commencer tout simplement par les trolls des jungles Je commence par les trolls des jungles C'est pas mes préférés Mais pourquoi je commence par les trolls des jungles ? Tout simplement parce que c'est les plus nombreux Enfin c'est une des parties les plus nombreux Mais c'est vrai qu'on les croise énormément Et c'est aussi ceux qui sont probablement les plus connus avec les trolls des forêts Puisqu'ils sont également jouables dans la horde Mais ça on y reviendra aussi plus tard dans la vidéo Donc les trolls des jungles qu'on appelle également les trolls Gurubashi Alors pourquoi ? Tout simplement parce que les trolls Gurubashi C'est donc les trolls des jungles Et la plus grande tribu de trolls des jungles Avait carrément créé un empire qui s'appelle l'empire Gurubashi Après ça ne veut pas dire que tous les trolls Gurubashi sont issus de la tribu Gurubashi Mais à l'origine oui Et ensuite il y a plein de nouvelles tribus qui se sont formées Notamment par exemple la tribu des Darkspear On y reviendra après la tribu des Sombrelances Mais donc si vous dites des trolls Gurubashi C'est tout simplement un synonyme de troll des jungles Il ne faut pas être en mode oui troll Gurubashi Mais pourtant il est issu de la tribu Scalpe Rouge ou je sais pas quoi Bah non c'est pas grave C'est aussi un troll Gurubashi Parce qu'il vient de l'empire Gurubashi Donc ils sont... La capitale des Gurubashi c'est Zulgurub d'ailleurs Zulgurub c'est tout simplement Une cité qui ressemble un petit peu aussi aux cités Aztèques Maya et pas vraiment Inca d'ailleurs Plus Aztèques Et en l'occurrence donc ils habitent surtout dans les jungles Comme leur nom l'indique A côté de ça nous avons une sous variété de trolls des jungles J'en ai parlé un tout petit peu précédemment C'est tout simplement les trolls des îles Les trolls des jungles on verra après Je vous mettrai une map pour que ce soit plus clair Au niveau un petit peu de leur répartition géographique Mais les trolls des jungles Il y a énormément de trolls des jungles Un peu disséminés partout En Azeroth Et au final Et bien il y a certaines variétés de trolls des jungles Qui vont devenir insulaires Donc qui vont habiter sur des îles Des îles généralement tropicales Justement où il y a des jungles également sur les îles Et ça va faire une sous variété de trolls des jungles Les trolls des îles Et les trolls des îles Et bien les plus connus Vous les connaissez Vous pouvez même les jouer dans World of Warcraft C'est tout simplement Et c'est également les trolls de Warcraft 3 Puisque c'est les mêmes Ce sont les trolls Darkspear, Sombrelance Qui sont des trolls des îles Donc c'est des trolls des jungles Attention ça reste des trolls des jungles C'est juste qu'ils sont plus fins Les trolls des jungles peuvent être Peuvent être tout simplement plus costauds Plus barraqués Les trolls des îles sont un petit peu plus fins Par contre ils compensent ça Par une plus grande intelligence En tout cas C'est ce qui est dit des trolls d'Arkspire Donc ils sont quand même un petit peu moins trapus Ensuite nous avons Ma variété de trolls préférés personnellement Et tous ceux qui ont joué à Warcraft 2 Et Warcraft 3 Doivent les adorer C'est tout simplement Les trolls des forêts Et les trolls des forêts Aussi appelés trollamani Pour la même raison que les trolls Gorubashi C'est tout simplement Que les trolls amani Proviennent pour la plupart D'une tribu Qui avait une ancienne tribu Qui à la base était Zandalari Mais qui On va dire S'est habituée à la forêt Et au final Et bien Ils s'appellent tout simplement Les trolls amani C'était la tribu amani Et qui a créé l'empire amani Toutes les tribus troll des forêts Ne sont pas amani encore une fois Mais on les appelle malgré tout amani Puisque ce sont des trolls des forêts Alors la différence entre les trolls des jungles Et les trolls des forêts Déjà les trolls des jungles Vous le voyez Ils ont cette espèce de peau bleu violette Qui tire vers le violet Alors que les trolls des forêts Eux ils ont cette peau verte Alors il faut savoir Que ce n'est pas une peau naturellement verte C'est tout simplement une peau Donc leur peau au final Serait violette Tournant vers le vert Mais le principe en fait C'est que comme ils se sont tellement bien adaptés A leur environnement En fait il y a de la mousse Qui va pousser sur leur De la mousse verte Qui va pousser sur leur peau Et ça leur fait un camouflage naturel Et ça c'est Là on voit vraiment le génie On va dire La perfection La perfection évolutive Des trolls des forêts Et au final Et bien les trolls amani Ce sont probablement Les plus costauds des trolls Alors pas forcément les plus grands Les plus grands C'est les andalarides D'où aussi leur nom de haut troll Même si c'est aussi au niveau Sociétal je dirais Mais également les trolls des glaces Sont très très grands Par contre Les trolls des forêts Eux ils sont connus Pour leur robustesse Ils sont vraiment très très barraqués Ils ont une musculature Vraiment impressionnante Et ils sont également très agiles Puisqu'ils sautent d'arbre en arbre Et ils sont des experts de lancer Notamment Ce qui a fait La légende des trolls Des lanceurs de hache Troll amani Et on y reviendra après Puisque les trolls amani Les trolls des forêts Sont également très connus Puisqu'ils ont fait partie De la horde Notamment sous Warcraft 2 Mais ils sont toujours Malgré ce qu'on pourrait croire Ils sont toujours encore Certaines tribus Ils sont toujours Membres de la horde Actuelle de World of Warcraft Zol'jin étant la figure La plus emblématique Mais on y reviendra Par la suite Nous avons ensuite Les trolls des glaces Alors les trolls des glaces C'est tout simplement Comme leur nom l'indique Je pense que vous avez compris Où ils sont Ce sont tout simplement Des trolls qui habitent Dans les étendues glacées Mais pas attention Pas forcément que le pôle Nord Et donc Northrend Et les univers Enfin les environnements On va dire sur les pôles C'est également aussi Des trolls des montagnes Les zandalaris Sont des trolls des montagnes Mais les grandes chaînes de montagne Les trolls des glaces Eux ce sont les trolls Qui vivent dans des montagnes Bien sûr Où il y a de la neige Il y a des environnements glaciaires Et du coup Les trolls des glaces Habitent à peu près Enfin il y en a On en retrouve partout Par exemple Il y en a présent En Northrend Bien entendu Il y en a également Sur le continent d'Azerod Donc ce qu'on appelle Les royaumes de l'Est Notamment par exemple En Kazmodan Où il y a des immenses Chaînes de montagne Mais également par exemple En Zandalar Alors en Zandalar On y reviendra après Puisque la plupart des trolls Sont présents en Zandalar Mais eux Ils sont de manière naturelle Ils sont présents Par exemple sur le mont Mugomba Donc la plus grande montagne De Zandalar Ils sont également présents dessus Alors malheureusement En jeu on ne les voit pas Mais c'est bien dit Que justement Il y a des tribus De trolls des glaces Qui vivent en Zandalar Et pas que dans les ambassades Donc à côté de ça Nous avons une dernière variété On va dire de trolls Qui est beaucoup moins connue Que les autres Ce sont les trolls sombres Les trolls Les dark trolls Tout simplement Appelés également Trolls des cavernes Ces trolls des cavernes Vivent pour la plupart Dans l'ancien continent De Kalimdor Sachant que ce sont Les ancêtres De tous les elfes Ce sont les ancêtres De tous les elfes On y reviendra après C'est en fait Eux qui vont au contact Je vous laisse Aller voir évidemment Ma vidéo sur les trolls Mais également ma vidéo Sur les elfes Pour voir un petit peu Tout ça en détail Mais globalement Je vais schématiser Ce sont des trolls Qui vivaient près Très près justement Du puits d'éternité Et dans d'autres Chaînes de montagne Dans d'autres cavernes Près justement Du puits d'éternité Et petit à petit Au contact Du puits d'éternité Et bien Ils se sont changés En elfes Ce qu'on appelle des elfes Petit à petit Avec l'évolution Ils sont devenus Des elfes Donc des êtres Un peu plus gracieux Que les trolls Mais certains trolls Donc sont devenus Des elfes de la nuit Ce qu'on appelle Les elfes de la nuit D'où la couleur violette De leur peau Mais là c'est vraiment Du violet sombre en plus Et certains trolls Malgré tout Sont restés Des trolls des cavernes Alors les trolls des cavernes Ont une technologie Et ont un mode de vie Plus Forcément terre à terre J'ai envie de dire Sans mauvais jeu de mots Donc ils vivent dans des cavernes Et ce qui fait Qu'ils voient peu La lumière du jour Alors malheureusement Les trolls Ces trolls sombres Il n'y en a pas beaucoup Malheureusement La plupart vivent au Mont Ijal Mais il y en a d'autres À peu près Sous Kalimdor Le problème c'est que Les terres sous Kalimdor On les a très très peu Évoquées dans World of Warcraft Du coup les trolls sombres La plus grosse tribu De trolls sombres C'était les Shadow Tooth Donc en français Je ne me rappelle plus Mais ça doit être Ombre-Crow Non pas Ombre-Crow Ça doit être Ombre-Dent Ou Dents d'Ombre Je ne sais pas Mais en gros Cette tribu là A été quasiment massacrée Lors du cataclysme Par J'en reparlerai probablement Dans ma vidéo sur cataclysme Par les cultistes Du marteau du crépuscule Donc des clans Des cultistes du Twilight Hammer Et malheureusement Il n'y en a plus beaucoup Mais après il est possible Qu'on en revoie dans le futur Si jamais On explore un peu plus Les profondeurs d'Ijal Puisque Ijal C'est censé être Une très très grande zone Même si on la voit Très peu Dans World of Warcraft Et alors Là on a déjà Les grandes Les très On va dire Les plus grandes tribus Troll Et ce qui vont amener Au niveau politique Il va y avoir des conflits Un petit peu au départ Entre les tribus Mais petit à petit Ils vont comprendre Qu'en fait Ça sert à rien De se foutre sur la tronche Et plutôt Essayer d'aller chercher Du nouveau territoire Donc il y a eu des affrontements Mais la plupart des trolls Sont quand même Il est possible Qu'il y a eu des guerres internes Chez les trolls Mais elles sont relativement Enfin il n'y en a pas eu beaucoup Il n'y en a vraiment pas eu beaucoup Puisque la plupart Se sont étendues A peu près partout Pour la conquête du monde Et comme vous le voyez Puisque plutôt que De se tuer entre eux Ils ont préféré Aller conquérir un petit peu partout Par contre les trolls Se sont battus Je vous laisse Aller voir ma vidéo Encore une fois Sur les trolls Contre les Akhir Donc les serviteurs Des dieux très anciens Et comme vous le voyez Donc sur cette carte Donc c'est la carte De l'ancienne Kalimdor C'est pas la Kalimdor Qu'on connait De World of the Craft C'est vraiment l'ancienne Kalimdor Donc à l'époque Où le continent était Regroupé Vous voyez le puits d'éternité Bien au milieu En violet Donc vous avez justement Les trolls sombres Que je viens d'évoquer Donc il y a Une partie des trolls sombres Qui habitaient le mont Ijal C'est la plupart de ceux Qu'on connait encore Et ceux qui étaient Prés du puits d'éternité Ils deviendront Les elfes de la nuit Avec la création De la capitale Zinashari Mais vous voyez Il y a encore D'autres tribus Sombres trolls Qui potentiellement Vivraient encore Dans la Kalimdor Que l'on connait actuellement Sachant Donc en bleu Vous avez les drakharis Évidemment les trolls des glaces Avec la capitale Que vous voyez Gundrak Gundrak Qu'on connait aussi Souvent On dit Enfin C'est vrai que la plupart des Malheureusement On a un peu l'impression Que cette capitale Des fois est un petit peu Un petit peu mise de côté Mais Gundrak Qui est super super sympa Et on y reviendra aussi Vous avez la capitale Enfin vous avez la capitale Des trolls Amani Et du coup L'empire Amani Qui est plutôt vers l'est Avec la capitale de Zulaman Je reparlerai encore une fois Des capitales après Et nous avons également Gourubashi Donc l'empire Gourubashi Qui est le Je rappelle L'empire des trolls de jungle Et Juste au dessus En jaune orangé Vous avez Zandalar Donc vous voyez La grande chaîne de montagne Des Zandalars Donc au final Les Zandalars Les Zandalari N'ont pas spécialement Eu un empire gigantesque Mais ils ont toujours été Un petit peu Je dirais Le Vatican Des trolls C'est à dire que Même les Dracarys Les Amani Et les Gourubashi Respectaient les Zandalari Et il y a souvent eu Des contacts Entre les empires Même si C'est vrai que Dracarys Amani Gourubashi Se sont développés Encore et encore Et au final Les Gourubashi Comme les Dracarys Et les Amani Revenaient un petit peu Je dirais A Zuldazar Pour garder le contact Avec les anciens Donc Zandalar A jamais vraiment Cherché à s'étendre plus Et après Quand les descendants Des trolls sombres Formeront les elfes de la nuit Il y aura des grandes guerres Avec l'empire d'Ashshara Et bien sûr Les empires vont être réduits Ils vont être plus petits Mais malgré tout Ils vont garder Leur indépendance Nous avons encore une fois Les capitales Gourubashi Zul Gourub Et celle qui fait office De capitale De l'empire étendue A savoir Zulfarak On y reviendra De Zulfarak C'est assez important Puisque Zulfarak Va créer Tout simplement Une sous-variété De trolls Les trolls des sables Les trolls des sables C'est tout simplement Des trolls des jungles Qui ont été Beaucoup trop Encore une fois C'est pour ça Que je vous avais parlé Des trolls des jungles En premier C'est qu'il y en a énormément Et ça va créer Carrément une sous-variété Puisque des trolls des jungles Vont être Lors de la grande fracture Avec le puits d'éternité Qui s'effondre sur lui-même Guerre des anciens Tout ça Et bien En fait Ils vont être isolés Et la plupart des jungles Vont être détruites Notamment avec l'activation D'une arme titanique Ce qui fait Que les trolls des jungles Vont vivre D'un coup Vont se transformer Vont découvrir Que leur habitat A été déserti Enfin C'est tout simplement Devenu très aride Et Il y a eu une désertification De leur environnement Et du coup Ils vont s'adapter A leur nouvel environnement De manière assez rapide Encore une fois Et vont devenir Des trolls des sables Avec cette peau Craquelée Cette peau Cette peau cuivrée Donc cette peau A peu près Marron jaune Beige Et c'est tout simplement Une nouvelle variété De trolls Les trolls des sables Le problème avec Les trolls des sables Ce qu'on appelle Les Faraki Puisque la capitale Ce sera Zulfarak Comme je vous l'ai montré Juste avant Je la remets rapidement Mais vous voyez Zulfarak Donc la capitale Des trolls des sables Qui sera tout à l'ouest Et qui après la grande fracture Isolaient une partie des trolls Les trolls des sables Sont très très pauvres Malgré la grandeur Je dirais Des trolls des forêts Des trolls des glaces Des trolls des jungles C'est vrai que les trolls des sables Eux vont avoir une vie difficile Une vie austère Evidemment Puisqu'ils vivent dans un environnement Très compliqué Très dur Nous avons ensuite Les trolls de sang Alors les trolls de sang C'est une nouveauté Qui est arrivée Avec Battle for Azeroth Alors le principe Des trolls de sang C'est tout simplement Qu'en fait Ce sont des anciens Zandalari Mais qui se sont tournés Vers des magies occultes Vers les magies du sang Au départ La magie du sang Dakar Les magies sombres du sang Et petit à petit Qui tourneront vers La création des dieux Très anciens La création Des titans Qu'on appelle Goom Qui est tout simplement Une C'est en fait C'est un dieu très ancien Créé par les titans Pour pouvoir expérimenter Sur cette créature Pour savoir Comment tuer un dieu très ancien Donc au final Ces trolls là Vont se tourner vers Goom Au départ c'était Akkar Et vont se tourner vers Goom Et peut-être d'autres puissances D'ailleurs aussi Et ils vont tomber Dans un état Très très sauvage C'est les trolls Les plus sauvages De tous les trolls Et pourtant il y en a Qui sont considérés Comme des sauvages Mais les trolls de sang C'est vraiment les plus Les plus barbares Et ils vont carrément Abandonner tout le côté technologique Encore une fois Par exemple Les trolls des forêts Les trolls à manis Sont très très connus Pour être de très bons charpentiers Et pouvoir construire Des flottes de vaisseaux Et autres Les trolls de sang Eux Ils s'en foutent complètement Eux ils ont leur magie du sang Et ils essayent de pomper L'énergie tout simplement Des autres Alors par contre Il y a un nom Qui est très peu Alors c'est un peu Des sortes de troll ghoul Des ghouls un petit peu Qui cherchent à se nourrir Du sang des autres Une espèce de vampire troll Mais plus vraiment dans le côté Animal Que le côté vampire On va dire Le haut vampire Style Sandlane Là on est vraiment Dans le côté animal Celui qui se nourrit du sang Tell une sangsue Ou tout simplement Ouais non sangsue C'est bien Ou les chauves-souris On va dire vampires Après j'aurais peut-être Pas dû donner cet exemple A côté de ça Donc ces trolls sont moins connus Mais ils habitent Une capitale Alors elle est généralement Très peu évoquée C'est tout simplement Zul Nazman Alors Zul Nazman C'est ce qui fait aussi L'origine Puisqu'ils ont été cantonnés Dans une zone de Zandalar Qui s'appelle Nazmir Donc la capitale De ces trolls de sang C'est Zul Nazman Que vous connaissez probablement mieux Sous le nom D'Uldir Puisque c'est l'endroit Où est enfermé Goum Le dieu très ancien Créé par les Titans Une espèce de sous-dieu très ancien Et donc Et bien On les appelle également Les Nazmanis Puisqu'ils habitent Et bien Ils viennent de Zul Nazman Et du coup De Nazmir Donc ça c'est assez C'est assez intéressant De voir ces trolls de sang Donc c'est des anciens Zandalaris Et leur proximité Avec les Alors ils n'auront pas d'empire Ou quoi que ce soit C'est vraiment l'une des tribus Les moins nombreuses Mais c'est vrai que La plupart Ils vont devenir un petit peu L'espèce de L'espèce de monstre Que les Zandalaris Évoquent Pour faire peur A leurs enfants Ou autre Parce que ça va devenir Un fléau Pour les trolls Zandalaris Et on y reviendra Enfin dans BFA bien sûr Vous les voyez plus Plus en détail Alors petit point aussi Que je voulais évoquer C'était tout simplement Les capitales J'en ai beaucoup parlé Attention à ne pas confondre Les villes Avec les environnements Autour des villes Ou tout simplement Les régions Aux abords des villes Puisque c'est Encore une fois Les trolls L'architecture troll Et la hiérarchie Et les zones des trolls Sont en fait Basés sur justement Tout ce qui est Empire Aztèque Empire Maya et autres Et ça c'est assez particulier C'est à dire que nous avons Des villes pyramides Et les villes pyramides Et bien parfois Par exemple Zulaman Vous avez la ville pyramide De Zulaman Mais vous avez également La pyramide Zulaman Mais également Toute la zone Qui est composée De tous les temples Qui s'appelle Zulaman Qui s'appelle Zulaman Et pour les trolls Par exemple Si pour les Andalari Dazar Alor Par exemple Ce n'est pas la capitale La capitale des Andalari La capitale de Zandalar C'est Zul Dazar Dazar Alor Pourtant on a l'impression Que c'est la capitale Dans le jeu Dazar Alor C'est le grand temple Où il y a le grand saut C'est le grand temple C'est la grande pyramide La pyramide capitale De la ville de Zul Dazar Mais par exemple Vous avez Vous avez le tombeau des rois Et autres C'est toujours Zul Dazar C'est juste Parce qu'en fait C'est plusieurs pyramides Qui forment une grande ville Qui est Zul Dazar Mais Zul Dazar Alor Du coup C'est dans Zul Dazar Et Zul Dazar Alor C'est tout simplement La grande pyramide Ensuite Nous avons à peu près La même chose Avec Pour Pour les Pardon Les trolls des glaces Avec Gundrak Qui est la grande capitale Mais qui est également La grande pyramide Et à côté de ça Nous avons d'autres Nous avons d'autres Nous avons d'autres zones Par exemple Pour Pour ce qui est Des Des drakari En fait Gundrak C'est la capitale Et le grand temple Mais au final La zone S'appelle Zul Drak Et pourtant Comme on a l'habitude De Zul Aman La capitale Zul Gurub La capitale On se dit Pour les trolls des glaces C'est pareil Zul Drak Ca doit être la capitale En fait non Zul Drak C'est toute la zone Et Gundrak C'est le grand temple Et le grand complexe de temple Donc voilà J'espère que là dessus Vous ne ferez pas trop l'erreur Et pareil Je l'ai déjà Mais pour Zul Aman Encore une fois C'est à la fois La ville et les terres Environnement Enfin La pyramide La La multitude de pyramides Et la zone Autour des pyramides Ensuite Petit point sur les factions Pour ce qui est des factions Par exemple La plupart des trolls Donc comme je vous l'ai montré Les trolls avaient leur propre empire Mais avec l'évolution Et bien Certaines Certaines peuplades trolls Vont rejoindre la horde C'est pour ça Qu'il y a vraiment Une proximité entre la horde Et les trolls Et nous avons Ceux les plus connus Bien sûr C'est au départ Dans Warcraft 2 La première fois Que des trolls Vont rejoindre la horde C'est dans Warcraft 2 Je vais essayer de voir La vidéo sur Warcraft 2 Pour plus de détails Avec notamment Le grand chef de guerre Des trolls Amani Zul'jin Et Zul'jin Certaines vont rester fidèles Certaines vont rester fidèles D'ailleurs Certaines tribus troll Amani Vont même rejoindre Drainer avec la horde De Ner'zul Ils vont traverser le portail Pour fuir l'alliance D'autres vont rejoindre La horde noire Donc la horde De Black End Enfin des fils de Black End Donc du clan Black Tooth Grimm Et donc il y a deux tribus Troll Amani Qui sont par exemple A Blackrock Vous pouvez croiser A Blackrock Qui sont restés fidèles A la horde De Black End Nous avons ensuite Tout simplement Des trolls Amani Qui sont restés fidèles Aux principes de Zul'jin Qui honorent encore Les principes de Zul'jin Et leur serment En fait A Grimdou Mamer Nous avons par exemple La tribu Revantusk Qui est toujours Membre de la horde D'ailleurs C'est tout simplement Les Vengebroches Et ils sont toujours présents D'ailleurs vous pouvez les voir Dans différentes extensions Vous les voyez Donc à Vous les voyez à Vanilla A la base Alors c'est très drôle Parce que souvent C'est eux qui disent Que justement Zul'jin N'aurait jamais toléré Que les autres tribus Se retournent contre la horde Et eux ils restent fidèles Au serment qu'avait fait Zul'jin Ce qui est très drôle Avec le traitement De Burning Crusade Où justement On a complètement marché dessus Mais si vous allez les voir Ils disent toujours Ces Voiceline là Ce qui est assez drôle Ce qui est assez cocasse Je dirais Vous les voyez encore à BFA D'ailleurs Il y a l'ambassade Des Raven Tusk Dans Zuldazar Vous les voyez également Énormément à Cataclysme Enfin énormément Vous les voyez pas mal À Cataclysme aussi Dans différentes quêtes Par exemple Dans les serres rocheuses Vous voyez des trolls des forêts Qui combattaient pour la horde C'était des Raven Tusk Et nous avons ensuite Bien sûr Les trolls Darkspear Que j'ai déjà évoqué Les sombres relances De Sen'jin Finalement Sen'jin mourra Mais il se prêtera Serment à Tral Donc de la troisième horde Je dirais Et depuis Les trolls Darkspear Sont restés membres de la horde Et notamment Le fils de Sen'jin Vol'jin Deviendra le grand patron Il est mort Et maintenant On sait que c'est Rokan Qui va devenir le chef Des Darkspear Et au final Ces trolls là Donc il y a encore Deux peuplades de trolls Qui sont fidèles à la horde Et c'est pas terminé Puisque nous avons également Une autre Une autre tribu de trolls Qui sont les Brise-Lance Je crois Il me semble que c'est Les Brise-Lance en français Qui est une tribu de trolls Des jungles Qui a rejoint également La horde de Tral Ils se sont exilés Ils étaient déjà présents À Wovania d'ailleurs Mais donc c'est des trolls Des jungles De Kalimdor Donc ça c'est assez intéressant Ça prouve qu'il y a vraiment Toute une patrie de trolls Donc peut-être qu'on aura Un jour une race alliée Avec les trolls multiples Avec les Faraki Des potentiels Enfin surtout les Amani Moi j'attends énormément Les Amani Mais des trolls des jungles autres Et on va dire Des trolls des jungles continentaux Et ça c'est plutôt intéressant Un point qu'avant de conclure Les trolls berserkers C'est quelque chose d'important Puisque je vous en avais parlé au début La physiologie des trolls Sont assez fort Et ils peuvent encore évoluer Les trolls berserkers Vous en avez pour toutes les variétés de trolls Donc il y a des trolls berserkers Trolls des forêts Trolls des berserkers Trolls des glaces Trolls berserkers De trolls sombres Trolls des sables Et autres Parce qu'en fait C'est tout simplement Dans la physiologie des trolls Ils peuvent devenir En fait à force de musculature A force de combat et autres Ils peuvent devenir des trolls Ce qu'on appelle berserkers Donc des espèces d'immenses trolls Des espèces de trolls ulcs Mais il n'y a pas que ça Il y a également De l'alchimie et des drogues Qui peuvent transformer des trolls En berserkers Par exemple les gobelins Lors du deuxième conflit Ont énormément usé d'alchimie Pour faciliter la transformation En berserkers Pour accélérer la transformation En berserkers Mais vous avez également les loas Les esprits justement De la nature Que les trolls Eh bien Vénèrent Qui peuvent accorder Leur bénédiction Et ce qui fait Eh bien Que des trolls Peuvent évoluer Au rang de berserkers Pour certains loas Et pareil Donc ça c'est vraiment La grande forte Mais les trolls berserkers Vous pouvez les avoir De différentes manières Je dirais Ensuite nous avons Les trolls morts vivants Alors les trolls morts vivants C'est tout simplement Des trolls morts Qui Alors vous avez des trolls Morts vivants De toutes les tribus En fait Chez les Andalas Le rite dû à la mort A toujours été très présent Chez les trolls Et c'est pour ça Parce que bien sûr Ils sont inspirés des égyptiens Des aztèques et tout Où la mort a vraiment Une place très importante Et de place centrale Mais du coup Les trolls morts vivants Vous en avez De toutes les Pour toutes les espèces En fait de trolls Donc ça c'est quelque chose D'important Et vous avez notamment Par exemple des trolls Amani morts vivants Qui ont pris le fléau Dans la tronche C'est pour ça que vous pouvez En retrouver Pareil les trolls des glaces Ont pris le fléau En hors sereine Dans la tronche Du coup il y a énormément De trolls morts vivants Et après pour ce qui est Des Andalari Et des trolls des jungles C'est pas forcément Les mêmes morts vivants Puisque c'est pas le roi liche Qui les a ramenés Mais il y a également Des trolls morts vivants Encore un peu présents Partout Mais après c'est juste Des trolls morts vivants Des différentes espèces Connues Tout simplement Donc voilà J'espère que cette vidéo Sur les trolls Vous aura aidé Encore une fois C'était déjà quelque chose Que j'avais abordé Et évoqué Avec ma vidéo sur Zul'jin Donc c'était pour Revenir un petit peu dessus Donc moi j'aime Personnellement On va dire que c'est Les trolls des forêts Mes préférés Donc n'hésitez pas A me donner Justement quels sont Les trolls que vous préférez Est-ce qu'il y en a d'autres Que vous aimeriez voir Sachant que Ce n'est pas encore terminé Peut-être qu'à l'avenir On aura d'autres D'autres tribus de trolls Qui sont peut-être Moins connues Et qui pourraient être Remises en avant Moi je pense aux trolls sombres J'aimerais bien en revoir Des trolls sombres Mais par exemple On pourrait imaginer Des trolls des océans Ils sont capables De s'adapter à tous les environnements Pourquoi pas De ce genre de choses Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à me donner Vos impressions On se dit à bientôt Pour de prochaines vidéos A plus Dans le Nexus Et n'hésitez pas Bien sûr A soutenir Maljeunir En likant la vidéo En partageant autour de vous En vous abonnant Voilà Je vous fais plein de bisous Il y a également Les réseaux sociaux Facebook, Twitter Allez bisous bisous Oubliez pas Il y a plein d'autres vidéos De généalogie et autres Et les histoires des trolls Il a pas suffisamment Répété ça Allez bisous